Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer une nouvelle lettre de la méthode Beauxcher. Alors, on va s'intéresser à la lettre L. Voilà. Alors, la lettre L s'écrit comme ça et en attachée, c'est-à-dire une écriture à la main, elle s'écrit comme ça. Alors, le son L, on l'entend dans le mot lièvre, mais aussi dans un mot comme lapin, on l'entend aussi dans un mot comme loto, dans un mot comme pile, ou dans un mot comme lime. Alors, maintenant, nous allons regarder les syllabes avec la lettre L. Alors, on commence. L et E, accent circonflexe, ce qui donne E. L et E, accent aigu, donc ce qui donne E. L et E, accent grave, ce qui donne E. L et E, l'E, 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 l'E. L et E, l'E, l'E. L et E, l'E. L et E, l'E. Très bien. On va recommencer cette ligne sans Z. L et E, l'E, l'E, l'E. L et E, l'E. L et E, l'E. L'E, l'E. L'E. Très bien. Nous allons faire maintenant la prochaine ligne Alors, E accent aigu, ça donne E M et I, ça donne Mi L et E, Le Donc ce mot c'est Émile Émile Émile, c'est un prénom Alors maintenant des prochains mots L et A, La L et U, Lu N et E, Ne Ça donne La Plus loin, Lune La Lune Donc La Lune Les prochains mots L et E, Le L et O, Lo T et O, To Ça donne Le, Lo, To Donc, Le, Loto Très bien On passe au prochain mot L et A La Plus loin L et A, La Le dernier mot de la ligne L et A, L et I, Le L et I, Li M et E, Me Ce qui donne La La, Li, La, Li, La, Lim La, Lim Très bien Maintenant on va essayer de faire cette ligne sans Z É, Mi, Le, La, Li, La, Li, La, Li, La, Lune La, L, La, La, Lame La, Lime La, Lime Très bien On va passer à la ligne suivante Donc, L et A L et A Plus loin P et E, Pe L et O, Lo T et E, Te Cela donne La, Pe, Lo, Te La, Pe, Lo, Te La, Pe, Lo, Te La, Pe, Lo, Te Les mots suivants L et A La T et U Tu L et I, Li P et E, Pe Cela donne La Tu Li Pe La Tulipe La Tulipe Les mots suivants L et A La La Plus loin La 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 parole Nous allons refaire cette ligne sans Z La Très bien. Nous allons finir avec la dernière ligne. Alors là, nous avons un O avec un accent circonflexe. L'accent circonflexe ne change pas le son du O. Donc le O reste O. Donc O, T et E, TE. R et A, RA. Ça donne O, TE, RA. Donc Aline, O, TE, RA. L et E, LE. Plus loin, R et O, accent circonflexe. Donc l'accent circonflexe ne change pas le son du O, ça reste O. R et O, RO. T et I, TI. Donc ça donne LE, plus loin, RO TI. Le R, TI. Donc la phrase c'est ALINE O, TE, RA. Le R, TI. ALINE O, TE, RA. Le R, TI. ALINE O, TE, RA. A, LE, R, TI. Très bien. On va passer au mot suivant. L et A, LA. Plus loin, T et O, TO. M et A, MA. T et E, TE. Cela donne LA. Plus loin, TOMATE. La TOMATE. La TOMATE. Et enfin, le dernier mot. L et E, LE. P et A, accent circonflexe. Alors l'accent circonflexe. Alors l'accent circonflexe ne change pas le son du A. Il reste A. Donc P et A, PA. T et E, accent aigu, donc E. Cela fait T. Alors, ça donne LE, PAS, T. LE, PAS, T. LE, PAS, T. Alors maintenant, nous allons refaire cette ligne sans Z. A, L, I, N, O, TE, RA, LE, R, TI. A, L, I, N, O, TE, RA, LE, R, TI. A, L, I, N, O, TE, RA, LE, R, TI. LA, TO, MA, TE. LA, TOMATE. LA, TOMATE. Et pour finir, LE, PAS, TÉ. LE, PAS, TÉ. LE, PAS, TÉ. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire des commentaires en dessous de la vidéo, à liker si vous avez aimé et à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup.